Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne fête de l'unité nationale encore. Voilà, je vais vous conter une petite histoire qui me fait mal, qui me fait tellement mal. Une histoire que j'ai vécue pendant que j'étais dans mes moments difficiles avec mon oncle, qui me fait mal jusqu'aujourd'hui. Et si je vous raconte certaines histoires, c'est parce que je sais, parce que le Cameroun va tellement mal, je sais qu'il y a des jeunes comme moi qui souffrent, qui continuent à souffrir, qui traversent des moments difficiles que nous avons eu à traverser. Et ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour rire, ceux qui viennent nous critiquer, que tu conseilles qui, tu connais mieux que qui, basta. Donc ceux qui trouvent un intérêt à ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains enfants qui souffrent, certaines personnes même qui souffrent jusqu'à se donner la mort. D'autres se sont pendus tout simplement parce qu'il n'y avait personne auprès d'eux pour les nourrir d'espoir, pour les faire croire qu'il y a un avenir meilleur. Vous comprenez ? Des conseils que je vous donne aujourd'hui, ce sont des conseils trop chers. Vous devez me payer même trop cher pour que je vous donne ces conseils. Mais bon, je suis très fier de ce que je suis devenu. Et c'est la raison pour laquelle je vais aider aussi ceux qui peuvent me comprendre. Ceux qui ne vont pas me comprendre, il n'y a pas de problème. On ne force personne. Alors je vais vous raconter ma petite histoire. Mais je souhaite déjà, avant de comprendre cette histoire, qu'il ne faut jamais faire ça à un, à ton semblable, ou bien à un être humain, ou bien à ton prochain. Il y a l'adage qui dit souvent, si tu vois quelqu'un dans la souffrance, dans la misère, si tu ne peux pas l'aider, laisse-le tranquille. Il n'aggrave pas sa situation. C'est ce que mon oncle m'a fait. Et j'ai décidé aujourd'hui de raconter un peu cette histoire avec vous, mes amis. Donc, vous fous un peu d'écouter cette petite triste histoire. Et je souhaiterais même que mon oncle écoute cette histoire si ça pouvait arriver chez lui. Un jour, donc, comme je vous expliquais que j'étais au village, comme j'ai eu le bac, c'était on demandait qu'il payait mes études. Bon, mon père a fini d'arrêter de payer mes études, quoi, c'était en troisième année. Et à cette époque-là, j'avais un grand faussier ami, il s'est débrouillé, il était aussi, il fréquentait, il s'est débrouillé, il était aussi taxé, tout ça. Il a continué, il payait quand même la pension. Et la pension ne suffit pas, donc, moi, j'ai fréquenté, quand je suis parti du village, je m'envoie, les gens, même mon père payait même seulement ma pension. Donc, le reste, c'est l'habillement, nutrition, tout le reste, car il fallait se battre. Mais je me suis pas toujours battu. Donc, quand j'obtiens le bon bêté, il a continué à payer jusqu'à quand j'ai eu le bac, disons le bac, il m'a dit, c'est tout ce que je pouvais faire pour toi, bat-toi mon fils. Après, dans mon bac, je quitte Bafoussam, je suis à Yeroundé, je suis en aventure, dans mon propre pays, je vis chez mon ami, puisque lui-même, quand j'obtiens le bac, il avait arrêté ses études, il continuait dans l'autarcie, parce qu'il n'avait pas aussi trouvé le boulot, il continuait dans l'autarcie. Il avait sa petite famille aussi, il avait deux enfants, c'était compliqué. Dans un studio, donc je ne pouvais pas aller les étouffer là-bas. J'avais encore mon grand aussi, qui était aussi étudiant, quand j'ai eu le bac. Lui, il avait déjà fini aussi les études, mais il avait trouvé un petit boulot, et il avait les aérés de salaire. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous parlez de ces aérés de salaire. Donc, quand je fais mes études, j'arrête carrément l'école, parce qu'il n'y a plus personne pour qu'on tient à payer mes études. J'arrête l'école, je me lance dans la rue, je vends les CD, piraté, malgré que c'est dans ce moment-là, c'était compliqué, c'était difficile. Je vends les CD par le canal d'un ami qui m'a aussi aidé à montrer comment ces choses-là se passaient. Je vivais avec un autre ami, mon pote-là ne vendait pas les CD avec moi, il faisait autre chose. Alors, vous savez qu'on demande la maison. Ce n'est pas facile, je vous ai dit ça. Donc, j'étais chez mon ami, vous connaissez les caprices qu'un ami sait qu'il est en devant, derrière. Les mauvaises paroles, chaque temps, il faut supporter. Parfois, sa copine arrive comme ça, il se sépare une heure, deux heures, tu es sous le froid, il faut attendre. Parfois, elle vient même, elle dort même, tu vas te battre, tu peux chercher ou dormir pour revenir le lendemain. Il fallait supporter tout ça. Un jour, donc, je suis en train de vendre mes CD, puisque je vous expliquais, par rapport à l'arrière des salaires de mon grand, il m'a appelé un matin, c'était quelques mois après, il m'a appelé, il m'a dit, où je travaille, là, j'ai plus de 8 mois d'arrière des salaires, on ne me paye pas. Je suis allé demander là-bas si tu peux venir continuer tes études là-bas et on finance, on coupe dans mes arrêts des salaires. Ils m'ont demandé si je peux avoir 300 000 francs cash. Donc, je te demande, alors, si tu as 300 000 cash, si tu as 300 000, tu me donnes, je peux verser là-bas et tu viens, non. Donc, je suis resté, la pension était en 750, 800 000, c'était pour là. Nous sommes en 2012. Voilà, donc, 2011-2012, oui. Donc, voilà, donc, j'arrive là-bas, je commence. Mes études, j'évolue, j'évolue, j'évolue. Un jour, voilà, c'est déjà l'histoire triste de mon oncle. Un jour, je crois, le cadre de soi coûtait dur, ça peut vous expliquer que je sortais à 5h30, je partais au poste central, j'achetais mes CD, je faisais, parce que le déballage était à 6h, il fallait arriver à temps pour avoir, pour faire des bons triages. Donc, je partais, j'étudiais les CD, je pars à l'école, de finir les classes à 8h, à 7h30, je vais être dans le capuce. À 8h, les cours commencent, ça finit à 17h, 18h, je prends le cas, je vais rester dans la bouteille, je vais arriver à soit dans les 19h parfois et tout. Je me balade, je me vends dans les cités, dans les chambres des étudiants, je vends dans les bars et tout. Un jour, donc, j'avais des commandes, je sors avec un marchandise, je vais finir les études, je suis dans mon premier bar, je vends mon premier CD, 300, allez pour le laisser écouter 300. Enfin, directement, mon téléphone sonne, tchap, je le trouvais, j'ai décroché, c'est ma mère au téléphone. Seigneur, ma mère, ma femelle, il m'appelle, il me dit, mon fils, il y a ton oncle qui est arrivé au Cire-Village il y a quelques jours, il annonçait, bon, c'était pas le canal du téléphone de mon petit frère qui était resté au Cire-Village avec mes parents, il demandait un enfant qui peut vivre avec lui, rappelons que notre oncle avait déjà les grands-enfants, il n'y avait plus personne dans la famille, il était un peu souffrant, quand il était diabétique et tout, il fallait quelqu'un à côté de lui pour l'aider, les petits travaux, puiser l'auvre, les petits trucs de ménage. Mince! J'ai vu le jour-là comme si c'était les miracles, comme c'était incroyable, parce que la souffrance que je vivais chez mon pote, c'était, je n'avais pas vraiment où aller. Quand ma femelle me dit qu'il faut courir rapidement chez ton oncle, avant que l'autre n'arrive, c'est comme ça que j'abandonne, avec mes commandes que j'avais, tout, 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 je veux même essayer de dans le sac. Quatre! J'ai trois ans, je reprends le taxi. Quand je reprends le taxi, je reprends le quart pour Yahouni, je sors. Je marche plus de trois kilomètres à pied parce que je n'avais plus de taxi. Quand j'arrive chez mon oncle, essoufflé avec la sueur partout, je transpire partout, j'entre, pam! Heureusement qu'il était là, je dis, bonjour tonton! Je me dis, bonjour, ça va? Je me dis, ça va tonton! Ma maman m'a appelé et m'a fait comprendre que tu demandais à un jeune, que tu as une chambre libre ici, un jeune peut venir habiter avec toi pour t'aider. Je lui ai dit à mon grand, je suis prêt à tout faire, tonton, pour vivre dans la chambre. Tout ce que tu as demandé de faire, je vais le faire. Vous savez ce que mon oncle m'a dit ce jour-là? Mon oncle me demande que ma mère, ma mère qui n'avait jamais eu de vue, malvoyante, l'a déjà aidée en quoi? Pour qu'il m'aide. Mais j'ai d'abord cru que c'était un film que je dormais comme ça, il rêvait, un truc de ce genre, il n'a pas cru que c'était vrai. J'ai dit, mon oncle était sauvage, et même sauvagement riche, puisqu'il vit l'encola, il est sauvagement riche. Il avait des immeubles un peu de partout, il dit vraiment riche. Mon oncle me demande que ma mère qui est au village, malvoyante, qu'il n'a jamais eu de vue, l'a déjà aidée en quoi? Jusqu'à Jokou Kouignan Kouignan, je viens, il dit qu'il veut habiter dans sa chambre, il veut habiter chez lui. Il me dit, non, effectivement, j'ai dit ça au village, mais je m'adressais à ceux qui m'ont un peu soutenu, Par exemple, telle tante, telle cousine, il parlait de ma cousine, telle cousine, pendant que j'étais à l'hôpital, elle était venue à côté de moi, elle avait fait deux semaines avec moi à l'hôpital, donc je parlais comme ça, par exemple, quelqu'un comme elle qui a son fils là, si son fils peut venir habiter ici, j'ai l'aide et tout. Mais toi, je ne vais pas t'aider sur quelle base, ta mère, ta famille, ton père, qui te, ta famille m'a déjà aidé, en quoi? Sors de chez moi. Je me rappelle de cette histoire comme c'était hier, c'est comme ça qu'il sort de chez moi, non plus, je n'ai pas le transport, je sors jusqu'au niveau de la barrière, je restais devant sa barrière comme ça, je dis, Seigneur, est-ce que tu vois ce que ton fils est en train de vivre là? Il pleut, mon oncle me demande de sortir, mes CD dans le sac, il pleut, mon oncle me demande de sortir de chez lui, sur la pluie, je sors de la maison de mon oncle, sur la pluie, avec mes CD, j'entre au bar, je n'ai pas le transport, je ne vendais jamais à Yaoundé, j'entre au bar, pour attaquer, parce que je ne pouvais plus rentrer à soi, il se faisait atta, pour attaquer, pour avoir un plan de taxi, le matin, pour aller à l'école. On m'attrape dans un bar, on prend tout mon capital, tous mes CD, ce soir-là. Je vous ai dit qu'on luttait contre la piraterie, il y avait aussi les bandits, du coup, les gars partaient dans les secrétariats, imprimés les trucs, les badges, donc quelqu'un sort devant ton gros bras, il se présente, je suis de là, où c'était la CN, où c'était quelle société, à l'époque, qui luttait contre la piraterie, c'est là, il se présente, lutte contre la piraterie, vous êtes en train de vendre, essayez de pirater, n'est-ce pas? Tchap, on porte ton sac, on part avec. Je suis resté le jour là, comme ça, c'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. Je marche jusqu'à j'arrive chez mon ami, le matin, mon ami me donne 500. Puisque je gardais mon agent ailleurs, le temps pour moi d'arriver là-bas, prendre un peu de sous, pour aller continuer à faire les achats, refaire après les achats, le matin. Donc, il m'en est 500, qui lui a remis, le soir, je suis allé prendre l'argent, j'ai rechargé mon sac, j'ai construit mes études. J'ai construit mon boulot, mes études, et tout, et tout, et tout. Vous savez ce qui me fait plus, je ne sais pas si vous avez dit, ça me fait rire ou bien, ça me fait mal. Tout récemment, on se retrouvait à un événement. Mon oncle m'appelle, je viens, moi je continue à l'appeler tonton, c'est mon tonton. Il me dit, ça va, je dis, ça va tonton, il me dit, c'est toi qui fais des vidéos sur internet, comme ça, on te voit, regarde partout. Je vois que quelqu'un qui te ressemble, c'est toi ? Il me dit, oui, c'est moi tonton. Eh mais, mais j'ai vu un mariage comme ça, c'était ton mariage ? Je ne l'avais même pas évité, il ne l'avait même pas dit. Il me dit, oui, c'était mon mariage tonton. Il me dit, waouh, il m'embrasse ? Il me dit, je suis fier de toi, tu es un brave garçon. Dans ses bras, je me dis, le type-ci, il est même normal. Il m'embrasse, il me dit, mais félicitations, il est fier de moi. Je les garde encore le type-là dans ses yeux, comme ça, le gars a froid aux yeux. Il me dit, bravo, waouh, je suis fier de ce que tu es devenu. Beaucoup de courage, hein. Il dit, merci tonton. Je me retourne, je pars encore, je me tiens à distance. Je regarde, je contourne encore mon oncle-là, comme ça. C'est vraiment lui qui m'embrasse, il me dit qu'il est fier de ce que je suis devenu. Ou bien, je suis en train de rêver. Alors, imaginez donc, un jeune qui sort du village. Il connaît ma condition. Il connaît la condition de mes parents au village. Il refuse de m'aider. Et plus tard, il m'embrasse pour me dire qu'il est fier de moi. Les amis, on appelle ça quoi? Dites-moi vraiment comment on appelle ce genre de choses. On peut appeler ça quoi concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Pourquoi je vous raconte cette histoire, chez frère de Galais, chez frère du ghetto? Je vous raconte ça parce que je sais que toi qui m'écoutes, tu es déjà à bout. de tes souffrances. Tu es déjà à bout de ton combat. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas parce que demain, tu seras un neuro. Demain, tu vas t'asseoir aussi pour conseiller les autres comme je le fais. Et c'est un challenge que je m'étais lancé. Que tous ceux qui m'ont jeté les pots de banane, moi, je vais tout faire pour devenir un homme devant les yeux. Je vais me battre. Et me battre toujours, surtout de la bonne manière. Et, vous savez, face à ces moments difficiles, on a dérouté beaucoup de jeunes. c'est-à-dire qu'on vient vous dire, franchement, ta souffrance, elle ne va jamais finir. Viens rejoindre la fraternité. Viens rejoindre ceci. Viens faire ceci. Viens, on ne peut pas faire telle, telle, telle pratique. Viens, on ne peut pas faire tel, tel, tel business. Des faux, faux trucs. Tout c'est bon parce que tu ne crois pas en toi. Tu te laisses aller. Il faut croire en toi. Même si tu souffres comment, sache que demain sera meilleur. Même si tu traverses quel moment difficile actuellement où tu me vois là, que tu m'entends là, sors et regarde le ciel. Donne ta vie à Seigneur. Confie-toi au Dieu, à ton Dieu et tu lui demandes de devenir honnête. Parce que tôt ou tard, tu vas devenir un homme. J'aimerais trop suivre les musiques de Longa Longa et je ne sais jamais de dire et un jour, je vais faire un paquet pour aller dormir à Longa Longa et lui dire merci grand frère. Le moment va arriver. Merci grand frère. Parce qu'il avait tellement de mélodies, ce n'est pas parce que tu es née dans une famille pauvre que tu vas mourir dans la galère. Si ton destin était que tu devais être ministre, tôt ou tard, tu finiras ministre. Il ne faut pas aller chez les marabouts parce que tu veux gagner la vie, parce que tu veux réussir. Longa Longa a beaucoup chanté. Longa Longa née dans les familles pauvres, laver les voitures avec Panda aujourd'hui artiste internationale. Voilà les choses que je suivais, je disais, voilà un exemple que je vais suivre. Oui, voilà ce que je vais faire dans ma vie. Je vais souffrir, je vais souffrir, je souffre, personne ne voit, mais un jour, je vais réussir. un jour, les gens vont m'applaudir et aujourd'hui, beaucoup m'écrivent pour me demander des conseils, beaucoup m'écrivent, me disent, franco, je traverse telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire, je suis à bout, je ne parviens plus, je ne peux plus tenir. Non, il faut tenir. Il y aura toujours les gens pour te décourager, il y aura toujours les gens pour te démoraliser, il y aura toujours les gens pour t'affaiblir dans ton combat, mais ne te laisse pas aller. Continue ton combat, tiens fort, tiens fort parce que demain, quand tu vas réussir, tous vont te traiter de sorcier. Aujourd'hui, quelqu'un vient me dire un petit vantard, un petit ceci, tu n'as rien. Franco n'a rien par rapport à tout d'où je sors, d'où je viens et je n'avais jamais cru un jour être ce que je suis. Papa, moi je réponds seulement à ces gens-là que Dieu m'a déjà tout donné, même si je meurs aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai accompli ma mission parce que tous ceux-là qui m'ont insulté, qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, me voient comme le Messie et ce n'est que le début et personne ne peut décider de mon destin car il y a un seul Dieu pour moi et mon combat continue. Je ne baisserai jamais les bras, je travaille dur et honnêtement, je serai ce que Dieu a voulu que je sois dans ma vie et c'est ce combat que toi, tu vas te donner, tu vas te mettre, taper la main sur la poitrine que je serai un homme et je vais laisser mes traces, on parlera de moi. J'espère que tu m'as suivi. Mets ton travail. Travaille dur, mon frère. Travaille dur. Travaille dur pour donner du sourire à tes parents. Travaille dur pour donner du sourire à ta famille. Travaille dur pour donner du sourire demain à tes proches. Partage-moi cette vidéo si ça t'a intéressé. Et si tu es nouveau sur cette page, abonne-toi. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous.